Yo les mecs c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top de ma forme On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau décor, c'est toujours la même chambre Mais d'un autre angle Cette fois les mecs je suis de retour pour de bon jusqu'à FIFA 17 Je vais vous faire kiffer, ce mois d'août il va être tout doux Il va être tout doux, vous allez le kiffer, vous allez me dire oui je t'aime, je recarque, je t'aime Voilà, je ne sais pas à quoi correspond ce mouvement, mais c'est pas grave MHD je ne sais pas Donc aujourd'hui, vidéo, et s'il n'y a pas de vidéo dans 3 jours, vous pouvez m'insulter Je vous autorise à me défoncer et à me dire va te faire enculer le Jorka sur Twitter, etc, sur les autres sociaux Vous m'insultez comme jamais, vous êtes responsable du fait qu'il n'y a pas de vidéo C'est que vous ne m'aurez pas assez insulté, voilà, on va marcher comme ça maintenant les mecs Allez trêve de blabla, aujourd'hui petite vidéo Vous savez que FIFA 17 va bientôt sortir, clairement on va tous se lâcher Mais je me posais la question, l'année dernière c'était logique, ça allait être Messi, le meilleur joueur du jeu Parce qu'il a gagné énormément de titres et il a fait la meilleure saison incontestablement parlant Mais cette année, il y a un petit doute, parce que Messi est le meilleur joueur de l'année dernière Et Ronaldo a fait une très 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 grosse saison cette saison Avec énormément de titres, merci la moto qui passe Et je me suis dit, d'après vous, qui sera le meilleur joueur sur FIFA 17 ? Et je vous ai posé la question sur Snapchat Donc voilà, petite vidéo Snapchat Sûrement Messi versus Ronaldo, bon je pense qu'il y en a quand même quelques Algériens qui vont me dire Slimani Mais ceux-là on les oubliera, c'est pas grave, on vous aime quand même Mais en tout cas les mecs, voilà, je vous ai demandé sur Snapchat, on va voir vos réponses Et si tu aimes bien ce genre de petite vidéo Snapchat, moi j'aime beaucoup Parce que ça permet de parler de foot, en même temps d'échanger en abonnés Abonnés, toujours cette relation Tu peux poser un petit like, voilà, objectif, 1000 likes, ça ferait plaisir Donc elle est directement le message, le premier, de Lucas Dugam 59 Qui m'envoie un petit message, on va le lire tout de suite Si ça charge Merci Free Ok donc au bord de la piscine, Lucas Dugam 59 Qui me dit, Ronaldo est le meilleur joueur du monde Ça l'a toujours été, donc pour lui il n'y a pas de problème Après je trouve ça pas ultra objectif Parce que Messi a quand même son mot à dire je pense Après bon, peut-être que pour les ultra Ronaldo il ne l'a pas du tout Mais pour moi en tant que personne objective On va pas se mentir, Ronaldo et Messi, il y a duel Pour moi Ronaldo mérite d'être meilleur joueur Parce qu'il ne l'a presque jamais été dans les dernières années Donc voilà, en tout cas devant Messi 94 pour Ronaldo et 93 pour Messi Mais en tout cas pour Lucas, il n'y a pas trop débat Sûrement un portugais Allez Youssef Que nous dit Youssef ? J'espère une réponse de type intelligible Le meilleur joueur de FIFA 17 est Brandao, un peu d'humour Non ! Non ! Non ! Donc voilà, comme d'habitude, les petits trolls habituels Voilà, mais Brandao, bien sûr, c'est compliqué Allez ensuite, on enchaîne avec Coco directement Coco, que nous dis-tu ? Allez, s'il te plaît, on envoie ? Allez, oui ! Les meilleurs joueurs de FIFA 17 sera Payet pour ses coups francs J'ai des abonnés, c'est des génies Non mais après, on a les abonnés qu'on mérite Genre, jamais été très très sérieux, eux non plus Clairement Pour moi, le meilleur joueur de FIFA 17 sera Luis Suarez Il est trop été, non, c'est un déconque Il est bonne Ok, donc là, J, il s'appelle J, voilà, cherchez pas plus loin Me dit Luis Suarez, alors bon C'est vrai que si on serait dans les anciens Ballons d'Or il y a 10 ans Peut-être que Luis Suarez aurait pu avoir sa chance Mais là, les mecs, ce sera Ronaldo ou Messi, il n'y a pas débat Après, je comprends qu'il y ait débat entre ces deux-là Suarez, il a fait une excellente saison, je ne remets pas en question Mais le Ballon d'Or, je pense que tout le monde sera d'accord Ce sera compliqué Donc allez, pour finir, on va lire les petits messages rapidos Griezmann qui me dit Bah, Griezmann, Griezmann 27 C'est vrai, Griezmann, moi, clairement, j'adorerais qu'il soit au Ballon d'Or Après, il aurait gagné la Ligue des Champions et l'Euro Et il n'aurait pas perdu ces deux finales Il aurait clairement pu prétendre Mais là, ça va être compliqué Ensuite, Veilce qui me dit Yann Jouffre Ok, ça c'est ma tête Hop là, Yann Jouffre Donc MDR Et ensuite, Ju qui me dit Payet Mais plus sérieusement, Ronaldo Donc voilà les mecs, ce que j'ai pu déduire de tous ces snaps que vous m'avez envoyé C'est un truc Ronaldo est en tête Presque personne a voté pour Messi Donc je fais une synthèse de tous les snaps J'ai dû en ouvrir une petite quarantaine Messi, presque personne n'a voté pour lui Les seules personnes qui ont voté pour Messi Ont aussi voté pour Ronaldo Pour les mettre à égalité de général Et ensuite, la majorité ont voté Ronaldo Je pense les mecs que moi, Ronaldo et Messi ont le même général Je le pense, après c'est mon avis Mais en tout cas, je vous comprends Parce que c'est vrai, cette saison Et je le dis Ronaldo a fait une meilleure saison Et sera Ballon d'Or Les mecs, c'était Joe Bye